Une fille sur dix rate les cours pour des raisons de précarité menstruelle et ou de règles douloureuses selon l'UNICEF. A cet effet, l'objectif de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille OSEF est de lutter pour l'obtention de serviettes hygiéniques et d'antispasmodiques gratuits dans les écoles et en milieu carcéral. On doit avoir les règles dignement, on doit vivre les règles sainement. Et nous en tant qu'acteurs de la société civile, c'est d'avoir ces gens d'initiative là. Et ces gens d'initiative là ont besoin d'être soutenus comme ce qui fait l'ambassade du Canada avec d'autres partenaires de télé, radio qui nous soutiennent aujourd'hui. C'est de dire merci, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer et on adresse des mots forts à l'État de lancer un plaidoyer que nous avons besoin de serviettes dans nos écoles. Les serviettes doivent être gratuites plutôt dans nos écoles parce que c'est important. On doit avoir accès aux antispasmodiques quand les filles ont des règles douloureuses. La gratuité des serviettes ne doit pas se limiter seulement à l'école, même en milieu carcéral. Pour la deuxième édition de son activité 72 heures des monstrues, le Canada s'est engagé dans cette lutte. 10 000 serviettes hygiéniques vont être distribuées. La cible, la jeune fille ou femme en milieu scolaire, en milieu carcéral ainsi qu'au village des lépreux. Il faut que les parents soient impliqués, que l'école soit impliquée, que l'ONG soit impliquée, que le gouvernement soit impliqué. C'est ensemble qu'on va réussir à prévenir les grossesses précoces. C'est ensemble qu'on va réussir à dire, l'école, les études, c'est ça la priorité, et à démystifier le cycle menstruel. Et c'est pour ça qu'on a ces 72 heures pour dire, on va comprendre ce phénomène. C'est un phénomène naturel qui existe depuis la nuit des temps, que toutes nos mamans, nos tantes, nos soeurs sont passées à travers. Plusieurs lots, dont un agenda de planification menstruelle et des serviettes hygiéniques ont été distribués aux jeunes filles du collège des bases. Pour rappel, le 28 mai est célébrée la journée mondiale de l'hygiène menstruelle.